L'Amazone c'est en Amérique du Sud et vous me direz oui mais ça fait partie de la mythologie grecque. Les Amériques c'était l'ancien monde d'où venaient donc les anciens grecs. Et le mot Amazone, la colonisation aussi l'a apporté au Dahomey en dénominant ses femmes guerrières. Tout le monde sait que quand on parle d'Amazone, on parle de l'Amérique du Sud et plus particulièrement de la forêt tropicale où le fleuve Amazone s'écoule. La Martinique, île aux femmes. Cet article donc nous explique qu'il y avait des femmes guerrières qui peuplaient l'île de la Martinique. Ces langues qui étaient parlées par les Arawaks, elles étaient du continent à la base, ces langues, du continent américain. Quand on va analyser le rapprochement qu'il y a entre ces langues, vous allez être très 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 surpris car on va faire une étude détaillée et de ces mots légitimes. La Martinique ainsi nommée parce que Christophe Colomb l'a découverte le jour de la Saint-Martin. Voici ce que vous diront ceux qui font une confiance aveugle à leur guide de voyage. Mais les choses ne sont bien sûr pas si simples. Christophe Colomb n'est pas le premier européen à avoir découvert la Martinique et le nom de cette dernière ne doit pas grand chose à Saint-Martin, comme nous allons le démontrer. Pour bien comprendre la suite, un bref rappel de l'histoire de l'île s'impose. Dès 5000 ans avant notre ère, plusieurs vagues de migration d'Amérindiens, Arawaks, partie du bassin de l'Orénoque et sème dans l'archipel antillais. Plusieurs tribus s'installent en Martinique. Ce sont des pacifiques agriculteurs qui connaissent la poterie, une forme d'art mais pas d'écriture, hormis quelques signes gravés sur la pierre. Vers le 10e siècle de notre ère, d'autres Amérindiens, venus eux aussi du Vénuez-Véla, envahissent à leur tour l'archipel antillais. Ce sont deux farouches guerriers, les Arawaks, les appels les Karibas, mot qui a donné notre Caraïbes. Et après quelques transformations, le mot cannibale en Martinique, les Caraïbes étaient plutôt des hommes, c'est-à-dire qu'ils s'exprimaient en une langue, justement, qui venait plutôt de ce continent. Ces Caraïbes se mêlèrent aux Arawaks, donc ces communautés préservèrent leurs langues et donc les langues importées par les Caribes côtoyaient les langues Arawaks. Ils revenaient régulièrement sur l'île, en repartaient avec leurs fils en âge, de devenir guerriers et laissaient leurs filles avec leurs mères. On tempère aujourd'hui ces descriptions sommaires, elles étaient faites par des colons qui tentaient ainsi de justifier l'extermination à venir de tout un peuple. L'archéologie nous montre que ces deux peuples amérindiens étaient bien plus proches par la langue et leurs mœurs que l'on croyait. Et ils n'étaient sans doute pas cannibales et d'autres peuples ont pu avoir recours, cependant, à des sacrifices. Nous verrons dans les tablettes d'émeraudes de Tchottes, dits Tchottes, l'Atlantéen. On va venir dessus tout à l'heure. Lors de son deuxième voyage, 1493-1496, Christophe Colomb, après avoir jeté l'encre auprès de l'île qui devient la Guadeloupe, il fit route vers le nord et le 11 novembre 1493, jour de la fête de Saint-Martin-de-Tours, il aperçoit une nouvelle île qu'il baptise donc Saint-Martin. Elle porte aujourd'hui encore ce nom. Mais ce n'est pas la Martinique. Ce n'est que lors de son quatrième voyage qu'il aurait redécouvert cette dernière, le 15 juin 1502. Tous les ouvrages qui citent cette date en faisant le lien avec le jour de la Saint-Martin concernant la Martinique, se trompe dès le début. Ce saint se fête à la date anniversaire de ses obsèques officiels qui ont eu lieu le 11 novembre 397. Je dis bien redécouvert car il est en effet difficile d'imaginer qu'il ait pu, en 1493, voir la Guadeloupe, la Dominique et Saint-Martin sans ne serait-ce qu'apercevoir la Martinique. On peut cependant affirmer que c'est Alonso de Orellas qui accompagnait Christopoulon lors de son deuxième voyage et qui explorera pour son propre compte le nouveau continent avec Amerigo Vespucci, qui a découvert l'île lors d'un de ses voyages en 1499. C'est en effet sur la première carte du continent américain établie en 1500 par Juan de la Cosa, qui accompagnait Alonso de Oreda. Que figure cette île ? Elle y est appelée Kanara et on la retrouve en 1502 sur la carte de Cantino, Yanukanara. Il s'agit là du nom caraïbe de l'île que l'on s'accorde aujourd'hui à écrire Wanakera, l'île aux iguanes. On y reconnaît le suffixe Kera qui signifie « île » comme dans Karukera, l'île aux belles eaux, la Guadeloupe. C'est l'anonyme de Carpentras qui relate un de ses voyages de Flibuste en 1618 au cours duquel il côtoyait les Caraïbes et apprit leur langue. Il nous explique la signification de ce nom qu'il écrit, Wanakera, à la page 114 de l'ouvrage titré « Un filbustier français dans la mer des Antilles ». Mais c'est bien Christophe Colomb qui fut le premier à débarquer sur l'île, d'abord le 3 avril, puis le 15 et le 18 juin 1502. En effet, des Arawaks rencontrés à Saint-Domingue, donc l'île de Haïti, lors de son deuxième voyage, lui avaient parlé d'une île. Plus à l'île, il y avait donc une île peuplée exclusivement de femmes et qu'ils appelaient « Matinino », nom qu'il traduit dans son journal par « Isla de las mujeres », l'île aux femmes. C'est ici qu'il nous faut définitivement rejeter la traduction encore largement donnée, y compris dans l'Encyclopedia Universalis ou la Britannica, d'île aux fleurs. À cette époque, la Martinique n'était pas plus fleurie que les autres îles antillaises, c'est-à-dire très peu. En tout cas, bien moins que la Florida. Les fleurs que nous y connaissons aujourd'hui ont pour la plupart été importées par les colons. L'île n'était plus peuplée à cette époque qu'en très grande majorité par des femmes Arawaks, leurs enfants et quelques hommes Caraïbes. D'où son appellation d'île aux femmes. On dit que Christophe Colomb, fin lettré, était alors persuadé de découvrir le mythique pays des Amazones. Certains ont cru pouvoir traduire par la suite « Matinino » comme « l'île aux enfants sans père », ce qui correspond à une certaine réalité, mais ne s'appuyant sur aucune preuve, cette traduction n'est pas recevable. Après le quatrième voyage de Christophe Colomb, qui avait obtenu le titre de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir, et qui à ce titre baptisé ces derniers du nom de son choix, le nom Caraïbes de l'île sera évincé au profit de son nom Arawak. C'est sur le planisphère de Rouenès-Rouis vers 1507-1508 qu'apparaît ainsi pour la première fois le nom Matininien que l'on retrouve sous la forme Matinino sur la carte anonyme de 1519 de la bibliothèque de Wolfenböthel. En français, c'est sur la carte de Nicolas Délien de 1541 qu'on peut lire pour la première fois Matinin. Outre ces noms primitifs inscrits par les cartographes, c'est dès 1511 dans une cédule royale intitulée « Real Profession que los Indios Caraïbes se pueden tomar por esclavos » que l'on retrouve mentionnée entre la Dominique et Sainte-Lucie, l'île de Matinino, alors décrite comme habitée par les Caraïbes. Ce n'est que plus tard, dans la cartographie italienne au milieu du XVIe siècle, qu'on voit apparaître la forme Matinina, avec un D à la place du T. C'est ce nom qui est généralement donné par les encyclopédies, les guides de voyage, comme la forme ancienne du nom de la Martinique. Alors qu'on a vu qu'il s'agit en fait de... À mon sens, c'est donc les Espagnols qui, en entendant le mot en Arawak, le transcrivirent donc avec un T, car la sonorité est finalement très rapprochante. Et la personne a dû tout simplement recopier cette faute d'orthographe, puis elle a été recopiée, 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 jusqu'à ce que nous, les Créoles, qui avons été créolisés, puisque nous sommes des descendants d'Amérique indienne, bien sûr, on avait un apport de sang européen, indien, de la vallée de l'Industrie et bien sûr de l'Afrique. Mais nous avons forcément, pour la plupart des Caraïbéens, du sang carrément Arawak ou Caraïbes, qui sont des peuples qui sont à la base noirs et non pas mongoloïdes, et je le démontrerai dans différentes vidéos à venir, car les mongoloïdes sont venus bien après les populations qui ont émergé justement après le déluge sur le continent d'Amérique du Sud, étant considérés, à mon sens, comme beaucoup d'autres aussi, les survivants, les descendants des survivants des Atlantes. Par l'oral, dans la langue créole, nous avons conservé la bonne prononciation qui est donc madinine. Par contre, sa traduction, l'île aux fleurs, sa mauvaise traduction, effectivement, nous pouvons en déduire que cette traduction de l'île aux femmes, donc plus pertinente que l'île aux fleurs, car on peut considérer qu'une île qui serait peuplée de femmes pour des conquistadors, ils les auraient considérées comme des fleurs, donc, et par analogie, ils auraient fait une métaphore en employant le mot fleur pour désigner, justement, toutes ces femmes qui peuplaient l'île. Donc, la traduction de l'île aux fleurs est mauvaise, car même en espagnol, il est dit que cette île s'appelait Isla de las mujeres. Comment est-on passé de matinino a madinina a martinique, du mot arawak qui a été transformé pour prendre une forme plus compréhensible pour les hispanophones, martino, et surtout pour les francophones qui se sont établis sur l'île dès 1635. La renommée de Saint-Martin était en effet alors immense dans toute l'Europe. On se souvienne, par exemple, que Saint-Martin est le patronyme français le plus répandu ou que les communes françaises nommées Saint-Martin sont au nombre record de 231. Donc, sous l'influence du nom de la Dominique voisine, découverte elle un dimanche, en latin dies dominica, le suffixe ica a fini de compléter le nom de martinica. D'où vient le nom martinique. C'est ainsi qu'on trouve en 1681 une carte de Nicolas Vischer qui vécu de 1618 à 1679 intitulée Insula Matatino Brugomartinico. Le nom officiel était bien le nom Arawak, mais on avait déjà commencé à l'européaniser la colonisation. Il avait fait son œuvre. Des déformations successives ont pu donner du mot qui désignait la tribu des Kalina. Des déformations successives ont pu donner Kalina, Canniba, Cannibale, Kariba, Karib, Caraïbe. Un mot qui est dérivé de l'appellation de la tribu des Kalina ou Kalina. Je vous conseille de regarder les travaux de Jean-Pierre Moreau, docteur en archéologie qui a découvert le manuscrit anonyme de Carpentras en 1987. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Les petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu 1493-1635. La Martinique en créole martiniquais se dit Martinique ou Matnick. Bien sûr, le nom Arawak et Madinina, nous l'avons vu, l'île donc aux femmes et pas l'île aux fleurs car les fleurs en fait faisaient référence aux nombreuses femmes qui peuvent les pays. Ces habitants, les Kalina ou Caraïbes appelaient leur île Madinina, Madiana ou Antinine, signifiant île mythique. Chez les Taïnos d'Hispaniola, c'est-à-dire de Cuba. Le nom a évolué selon les prononciations en Madinina et Mada dans le langage moderne, dans le créole moderne. Donc, on a vu que c'est par l'influence de l'île voisine de la voisine de la Dominique que le nom de l'île est devenu Martinique. On l'a vu en référence à Saint-Martin de Tours. En langue caraïbe, en langue caribe, l'île était aussi appelée Iwana Kera. Iwana signifie iguane et Kera île, c'est-à-dire l'île aux iguanes. Donc, nous avons des animaux qui ont gardé leur nom en langue arawaque caribe. Donc, par exemple, les manikous qui sont de la famille des opossums, les matutous falaises qui désignent donc des négales endémiques. Bien sûr, nous l'avons vu, le mot iguane vient de l'Arawak caraïbe. Les premiers habitants furent les Amérindiens Arawak qui durent fuir devant de nouveaux arrivants. Les soldats européens qui les décimèrent peu après l'arrivée de Christophe Colomb en 1502, le jour de la Saint-Martin. Appelé Madinina l'île aux fleurs à tort car les fleurs font référence au nombre de femmes qui peuplaient l'île qui était majoritairement donc une île de femmes. Donc, on disait en espagnol Isla de las Mujeres où on disait en langue Arawak Iwana Caera l'île aux iguanes. La Martinique devient française en 1635. Elle est gérée par la compagnie des îles d'Amérique créée par Richelieu. L'esclavage est établi par la suite avec la création du code noir et ils sont mélangés avec les Amérindiens noirs jusqu'à ce qu'on ne puisse plus savoir qui est d'origine Arawak ou Caraïbe car tout le monde a été créolisé. L'esclavage se perpétue jusqu'en 1848 année de son abolition en France. Donc, la Californie à l'origine désigné toute la péninsule mexicaine qui partait donc de l'état de Californie actuel du Nevada de l'Arizona de l'état du Utah et du Wyoming. Certains pensent que le nom California était dérivé du nom du paradis mythique de Calafia évoqué dans l'ouvrage de Garcia Rodriguez de Montalvo intitulé Las Sergas de Escladian en 1510. La Californie est présentée dans le livre comme une terre difficile à atteindre où l'or abonde habitée par les Amazones vivant dans des cavernes et des étranges animaux.